Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Kulo, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre pistolet laser, mais tout d'abord il vous faut votre pistolet laser. Comme vous le voyez dans mon inventaire, j'ai mon pistolet laser, donc si vous ne savez pas comment construire et récupérer le pistolet laser, et bien j'ai une playlist avec tous les tutos du DLC 3, donc de Alpha Omega, en description, n'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous ne savez pas comment créer le pistolet laser. Alors quand vous avez votre pistolet laser, vous allez devoir vous équiper de kWh pour pouvoir améliorer le pistolet laser en pistolet laser jaune, je crois que c'est le V ou le Y, je ne sais plus. Alors quand vous avez votre kWh équipé sur votre arme, vous allez tirer sur un des deux, vous voyez il y a un arc électrique jaune, et c'est possible qu'il soit et spoon là je pense, donc vous allez tirer avec votre pistolet kWh, voilà comme ça, et vous allez récupérer cette charge. Alors ensuite quand vous avez récupéré cette charge, vous allez devoir monter sur la map, donc près de Kinodeur Taten, qu'est-ce que je raconte, près de Nocturne, et vous remontez tout en haut, et là vous allez voir qu'il y a des poteaux électriques, et certains poteaux électriques vont lumer jaune. Donc là vous regardez, celui-là il ne lume pas jaune, alors vous allez voir après d'autres, il y a des poteaux électriques partout dans la map, donc vous regardez après tous les poteaux électriques, donc là il y en a un, là voilà il lume jaune, quand il lume jaune, vous allez tout simplement tirer dessus comme ceci, voilà jusqu'à temps qu'il soit allumé. Alors ensuite, quand il est allumé comme ceci, voilà, vous allez chercher après un autre poteau électrique qui lume jaune, donc celui-là il ne lume pas jaune, ici non plus, donc on va aller voir par là, ah j'ai entendu un truc, non ? Celui-ci, ah voilà c'est celui-ci, le deuxième, hop, vous tirez dessus, voilà, ensuite vous allez chercher le troisième, le troisième qui est là, oh je ne sais pas à viser, hop, voilà le troisième est allumé et maintenant il ne manque plus que le quatrième, le quatrième qui se trouve, ah il se trouve là, voilà, un, deux, trois, quatre, et peut-être qu'il faut un cinquième en fait, celui-là non ? Ouais, le cinquième, voilà. Quand les cinq sont allumés, tout est alimenté avec le générateur là-bas, vous retournez vers le générateur, donc vers la maison jaune, il y aura un autre générateur qui va vous donner, qui va vous demander des sacrifices, donc là vous appuyez sur carré pour mettre votre, votre fiole, et là vous allez devoir alimenter ce générateur en tuant des zombies dans le cercle, alors je pense que c'est une bonne dizaine de zombies qu'il faut tuer, vous n'avez pas besoin que le zombie soit dans le cercle, vous pouvez le tuer comme ça, regardez, ça alimente. Donc maintenant je vais venir d'alimenter mon générateur, et puis après je vais vous montrer l'évolution de cette arme de pistolet laser 2 marque 2. Voilà, quand vous avez chargé la fiole, vous la récupérez, et là vous allez devoir retourner au spawn en face de la maison bleue, donc dans la maison orange, vous allez pouvoir crafter votre premier pistolet laser. Donc voilà, je dis votre premier parce que moi c'est le premier que j'ai fait. Donc voilà, j'appuie sur carré pour crafter l'arme, et voilà, faites attention parce que ça va remplacer l'arme que vous êtes équipé, donc si vous n'avez pas trois armes, faites attention. Et là, vous allez voir que le pistolet laser que j'ai, il se recharge en illimité. Donc voilà l'efficacité de cette arme. Donc ça envoie un grand rayon laser comme ça. Et regardez, quand je ne fais rien, le pistolet laser se recharge. Donc je trouve que le pistolet laser jaune, donc le pistolet laser V, il est quand même assez utile, parce qu'il se recharge en illimité, donc vous pouvez avoir des munitions en illimité. Donc c'est quand même assez pratique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'améliorer. Je ne l'ai jamais amélioré, donc on va le découvrir ensemble. Donc pour aller l'améliorer, on retourne dans les quartiers. Donc voilà, là je suis dans le quartier. On va aller améliorer ça, et on va voir qu'est-ce que ça va faire de plus. Donc 5000 pour l'améliorer, normal. Alors est-ce que je peux le réaméliorer une deuxième fois ? Non, on ne peut pas le réaméliorer une deuxième fois. Et ça s'appelle le pistolet laser marque 2 V2, je crois. Ouais, c'est écrit tellement petit. Ah, il est marqué porteur. Ok, pistolet laser porteur marque 2 V2. Ok, voilà, c'est ça le nom exact. Alors voyons voir. Ok, il a l'air plus efficace. Et les munitions se rechargent ? Ouais, les munitions se rechargent. En fait, donc là, vous avez l'amélioration qui vous donne plus de munitions dans le chargeur. Et il a l'air beaucoup plus efficace parce que le laser a l'air vraiment beaucoup plus enragé comme ça. Donc voilà, c'est assez ouf. Donc c'est tout pour cette vidéo, les potos. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz